C'est barbant, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà je le disais, c'est désormais officiel. Le commissaire général du gouvernement près de la Cour des comptes commence à alimenter le parquet spécial dirigé par Ali Touré à la CRIEF à travers deux communiqués lui hier mardi au JT. L'empereur des poursuites près de la Cour de répression des infractions économiques et financières a annoncé l'ouverture de deux informations judiciaires. La première qui porte donc sur des écarts négatifs, un montant de 14 milliards et quelques. Et vous en avez aussi de 2,767,278,500,000 francs respectivement pour le cas ONT dirigé anciennement par l'ingénieur Kondé et l'ASCAD par le général à la retraite Amadou Doumbouya. Oui, Akoumba a des informations là-dessus. Mamadou Doubouya, le 4 août 2022, la Cour de comptes a saisi la Cour de répression des infractions économiques et financières. Communiqué du procureur. Je vous lis la lettre de la Cour de comptes. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Donc le 4 août 2022, la Cour de comptes a saisi la chef du greffe de la Cour de répression des infractions économiques et financières. L'objectif était de transmettre deux dossiers de procédure pénale. Alors ce courrier dit ceci. J'ai l'honneur de vous transmettre deux dossiers de procédure pénale dirigés contre les nommés Amadou Doumbouya, docteur Bounayat Asai, colonel Pakile Kamara et cinq autres personnes tous anciennes responsables et responsables de l'Agence du service civique d'action pour le développement en abrégé Ascad et Lai Junior Kondé et Sheriff Gallo ex-responsables de l'Office national du tourisme. Donc cette note de transmission a été adressée à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Ça n'est si vite le communiqué du parquet spécial près la CRIEF. Donc ce communiqué dit ceci en substance le procureur spécial par la Cour de répression je note que ce communiqué est du 8 août 2022 donc ce communiqué dit que le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et financières porte à la connaissance de l'opinion publique qui est par courrier du 3 août 2022 c'est là où il y a le problème monsieur Talibé il a été saisi par le commissaire général du gouvernement de la Cour de compte de la procédure concernant la gestion de l'Office national du tourisme ONT pour la période allant de 2015 à 2019 donc pour le parquet spécial il résulte de la note de présentation produite à cet effet que des écarts négatifs ont été relévés et répartis comme suit 6 milliards 4 millions non justifiés au titre de produit 6 milliards 943 millions non justifiés au titre de charge 1 milliard 500 millions donnés comme subventions et qui n'apparaissent pas dans la comptabilité générale de l'ONT donc l'Office national du tourisme soit un total de 14 milliards 447 millions de francs guinéens donc ces faits selon le parquet spécial ces faits sont commis au préjudice de l'ONT et l'état guinéen qui ont été rélevés à l'encontre de monsieur Lai Junior Kondé à l'époque directeur général et shérif Diallo chef service financier au moment de fait et qu'après analyse des différentes pièces de la procédure le parquet a recul l'ouverture d'une information judiciaire contre les su nommer pour des faits présumés des détournements des déniés publics faux et usage de faux en écriture publique enrichissement illicite corruption abus d'autorité abus de confiance concussion blanchiment de capitaux et complicité et vous remarquerez que c'est une accusation standard pour beaucoup d'autres alors nous avons tenté d'avoir monsieur Lai Junior Kondé nous lui avons laissé des messages comme ça ne passait pas nous lui avons laissé des messages estimant qu'on souhaitait avoir sa réaction puisqu'on devait diffuser cela aujourd'hui il y a un autre communiqué que le parquet spécial a diffusé également le 8 août 2022 ceci concerne je cite le parquet spécial près de la cour de répression des infractions économiques et financières porte à la connaissance de l'opinion publique que par courrier en date du 3 août 2022 comme le signalait tout à l'heure monsieur Talibé il a été saisi par le commissaire général du gouvernement de la cour de compte des multiples cas de malversation constatés dans la gestion de l'agence des services civiques de l'action pour le développement donc ASCAD à travers les procédés suivants paiement non justifié au titre des produits paiement en double emploi de crédit paiement en faveur des bénéficiaires fictifs le montant compromis s'élève selon le communiqué du parquet spécial à 2,767,278,500 francs et là aussi ces faits ont été rélevés à l'encontre des nommés Amadou Doumbouya directeur général au moment des faits Bounayat Asai directeur général adjoint madame Oumou Sano en service à l'ASCAD Ibrahima Khalil Courman en service à l'ASCAD Kawali Diomande directeur général de Kawali Diomande directeur général de Diomande et frères Alassane Doumbouya directeur général de Feralix madame Kondé Mariamatouré fournisseur je lis comme c'est écrit comme tout tenu donc de la complexité de cette information le parquet informe qu'il a recu l'information recu l'ouverture d'une information judiciaire en saisissant la chambre de l'instruction pour les mêmes faits similables que ceux que je venais d'évoquer tout à l'heure je devrais faire mentionner qu'également la cour de compte demande à tous les comptables ou bien à demander à tous les comptables publics de déposer leur rapport à défaut ils se seraient soumis à des sanctions prévues par la loi voilà merci beaucoup Akumba pour cette collecte il y a Mediaguinée qui informe par exemple pour ce qui est du dossier Laïs Junior que le commissaire général Mamadou Saliou Diallo avait adressé une correspondance à Laïs Junior avec pour objet notification de poursuite devant la chambre de discipline budgétaire et financière de la cour des comptes de laquelle donc le procureur le commissaire général demande à Laïs Junior de se soumettre à l'instruction à l'issue de laquelle il produira une mémoire en défense sous trois jours donc Mediaguinée se demande comment est-ce que alors que le commissaire général du gouvernement avait demandé à Laïs Junior de se mettre en rapport avec donc lui commissaire général et donc venir justifier les écarts qui lui sont reprochés au niveau de la cour des comptes il se demande comment entre le 4 le 4 parce que lui il parle ici du 4 en moyenne de 72 heures le dossier finalement a été orienté à la Kiev alors que Laïs Junior était censé venir se défendre ce sont deux procédures totalement différentes quand on vous renvoie devant la cinquième chambre vous êtes soumis à un procès lié au respect des règles comptables et budgétaires voilà et si si les faits des faits qui relèvent de la procédure pénale sont relévés on saisit la juridiction territorialement compétente donc le procureur de la juridiction territorialement territorialement compétente donc c'est deux procès différents il doit être jugé à la cour des comptes à travers la cinquième chambre donc la chambre disciplinaire et puis il doit être jugé pour ce qui concerne la procédure pénale par la Kiev et il n'est pas exclu aussi qu'il soit jugé par une autre juridiction merci beaucoup de nouveaux fronts de nouveaux fronts dans le cadre de la réédition des comptes ouvert par la Kiev on parle de l'ASCAD et de l'ONT nous revenons après la pause on parle de l'ASCAD